Bienvenue sur FreeCAD 0.21, ici sur ArtX Linux. Vous arrive-t-il d'avoir des sketchs, des esquisses ou des sketchs défectueux ? Mais non, mais non ! Surtout quand on débute sur FreeCAD. Alors voilà ce qui peut se passer. Nous avons une esquisse, un sketch dans un corps et nous voulons en créer par exemple une protrusion et déjà on n'a pas d'aperçu à droite. J'essaye de valider. Wire is not closed. Donc l'esquisse n'est pas fermée. Comment réparer cela ? Nous allons voir deux cas de figure. Le premier c'est une esquisse créée dans ParDesign que nous allons réparer. Et le deuxième cas de figure ce sera un fichier DXF importé dans FreeCAD. Alors ici nous avons une esquisse et nous la sélectionnons pour essayer de voir ce qui se passe. Le mieux à faire, c'est de cliquer, une fois le sketch sélectionné, c'est de cliquer sur l'icône valider l'esquisse. Maintenant elle est aussi dans ParDesign. Avant il fallait passer par l'atelier Sketchers. Donc je clique là-dessus et je vais chercher par exemple s'il manque des coïncidences. Alors je clique sur Rechercher. Aucune coïncidence trouvée. Alors attendez, je vais aller dans une autre plage. Aucune coïncidence manquante trouvée. Je vais même en arrière, ici. Donc de ce côté-là c'est bon. Par contre, vous voyez le gros bouton ici ? C'est un bouton. Cliquez voir là-dessus. Surligner les sommets posant problème. Vous voyez, ces deux-là posent problème alors qu'il n'y a pas de coïncidences manquantes. D'ailleurs il n'y a pas non plus de géométrie dégénérée, il n'y en a pas. Et de contraintes non valides, pas. Voilà. Donc on note là. Ça se passe entre là et là. Alors comment faire ? Eh bien, nous allons ouvrir, éditer cette esquisse. Je sélectionne cette fameuse ligne là, entre ces deux points. Et ça me surligne ici, dans éléments. Parce que les contraintes sont au-dessus. Voilà. Les contraintes sont au-dessus. Ici, ça me surligne ça. Ligne numéro 3. Alors vous savez quoi ? Je vais la décocher. Ici. Et vous voyez, il reste encore une ligne. Normalement je ne devrais plus rien voir. Parce que si je prends la ligne au-dessus, ici, Et que je décoche, vous voyez, elle disparaît. Donc, pour ce qui est de cette fameuse ligne numéro 3, Si je la décoche, je ne devrais plus rien voir. Alors, maintenant je clique dans le fond de ma vue 3D Pour que rien ne soit sélectionné ici. Je reclique sur cette ligne. Et là, j'arrive à l'élément numéro 6. Et l'élément numéro 6, je vais le décocher. Et là, effectivement, on ne voit plus rien. Ce qu'on voit derrière, c'est la ligne Y. Mais la ligne qui était là, elle a bien été masquée. Alors vous savez ce que je vais faire. Donc, je clique à chaque fois ici. Parce que sinon, ça risque de m'effacer les deux éléments. Là, je surligne la ligne 6. Je presse sur suppression de mon clavier. Et ma ligne 3, elle est toujours là. Parce que, des fois, si je ne clique pas d'abord dans ma vue 3D, Je risque de supprimer les deux lignes ici. Les deux éléments. Donc là, je peux cocher. Voilà. Elle est là. Tout est là. Bon, ça c'est bien. Par contre, mon esquisse n'est pas contrainte entièrement. Alors, ici, on m'a dit quelque chose. Voilà, ce point-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, je vais aller là-dessus. Je vais voir. Ah ! Oui ! Les deux points ne coïncident pas. Donc, je les sélectionne. Je presse sur C, où je clique là-dessus. Et voilà. Mon esquisse est entièrement contrainte. Je peux... Voilà. Je peux la laisser telle qu'elle. Je peux encore la modifier si je veux. Mais bon, voilà. À présent, je peux cliquer sur cette icône. Vous voyez. Et je pourrais créer une protrusion. Premier cas de figure. Cas de figure numéro 2. Je veux importer un fichier DXF dans FreeCAD. Alors, je crée d'abord un nouveau fichier, un nouveau document FreeCAD. Je clique sur Fichier Importer. Voilà. Mon fichier, il est là. Ou alors, je peux faire la chose suivante. Depuis mon gestionnaire de fichiers, je glisse. Et je dépose mon fichier dans la vue 3D. Voilà. Donc, j'ai une série de formes. J'en ai sept, huit. Alors qu'il n'y a que sept traits. C'est déjà louche. Donc, majuscule maintenue. Je les sélectionne toutes ces formes. Je vais dans Part. Et j'en crée non pas une union, mais ici, j'en crée un composé. Mon composé, il est là. Je vais dans Draft. Je sélectionne mon composé. Et je clique sur l'icône Draft Air Esquisse. Voilà. J'ai une esquisse. Je presse barre d'espacement pour masquer le composé. Je fais disparaître ma grille. J'ai une icône ici ou ici. Et je vais essayer de voir ce qui se passe avec cette esquisse, comme on a fait précédemment. Par contre, nous allons le faire à partir de l'atelier Sketcher. Donc, je sélectionne le sketch. Et vous voyez, j'ai la même icône. Je clique ici. Et que vois-je en cherchant les coïncidences manquantes ? Il en manque neuf. Donc, je vais les réparer. Je vais changer d'échelle. 0,01. Je recherche. Il n'y en a plus. Je vais carrément à l'opposé pour être sûr. Non. De ce côté-là, c'est bon. Je n'oublie pas le gros bouton là-haut. Surligner les sommets pose un problème. Et là, toujours entre ces deux points, il se passe quelque chose. Voilà. Alors, je vais éditer l'esquisse. Mais attention, ici, le sketch n'est pas contraint du tout. Il manque toutes les contraintes. Ce sont juste des traits qui sont placés là. Donc, si je touche quoi que ce soit, je le dirais. Alors, si je veux être vraiment sûr, vraiment, je verrouille, je bloque. On le fait rarement. Mais ici, je crois que ça peut être très utile. 4, 5, 6, et un tout petit encore. Voilà. Donc, je suis tranquille. Je ne peux plus rien dérégler. Par contre, on va voir ce qui se passe au niveau des éléments. Il y en a 8 ici, alors que je n'ai que 7 lignes. Alors là, pareil, je clique droit pour sortir du blocage. Je sélectionne cette ligne. C'est la ligne numéro 4. Je vais la masquer. Je clique dans le fond ici. Je sélectionne la ligne qui reste ici. Et c'est la 5. Vous voyez, on a un doublon. On en a deux qui se superposent. Donc, je vais presser sur suppression. Et je fais réapparaître. Donc, je sélectionne d'abord la ligne. Et ensuite, je coche. Donc, toutes les lignes sont là. C'est bon. À partir de là, je pense que je peux faire quelque chose à partir de cette esquisse. Je sélectionne le sketch. Je suis dans Part. Et par exemple, je vais créer une face à partir de la polyligne. Donc, ça marche. Vous voyez, j'aurais aussi pu créer... J'aurais aussi pu créer un... Attendez, je vais en arrière. Une protrusion. Voilà. Donc, c'est tout bon. Donc, les deux cas sont résolus. Pour ceux qui ont encore un peu de temps, j'aimerais vous montrer comment contraindre une esquisse qu'on a récupérée à partir d'un DXF. Comment contraindre entièrement ce sketch obtenu à partir d'un DXF ? Eh bien, je vais l'ouvrir. Enfin, je vais l'éditer. Voilà. Donc, nous avons nos blocages qui sont là. Ce qu'on va déjà faire, on va placer des contraintes. Enfin, ce n'est pas des contraintes, c'est plutôt des références. Pour voir où on en est. Ici, on est presque à 20 mm. Ici, je presse I. Je vais sélectionner ce point. Je presse I aussi. Voilà. Ce point, ici, je presse L ou cette icône. Voilà. Et j'ai encore ce petit bout de ligne ici. I, un millimètre. Quelle-je aussi. Ça, I. Voilà. Et ici aussi, tiens, L. Voilà, on y est. Donc, je peux déjà m'y retrouver un petit peu. J'ai déjà des indications. Alors, avant de passer tout ça en contraintes, parce que pour l'instant, ce sont des références, je vais faire la chose suivante. Je sélectionne ici toutes les contraintes de blocage et je presse Suppression. Alors là, attention, c'est dangereux. Je presse aussi, je sélectionne aussi toutes les contraintes. La dernière, je monte, majuscule. Et celle-là, je les bascule, vous voyez ici, en contraintes pilotantes pilotées. Voilà, juste celle-là que j'aurais dû... Voilà. Alors, tout est rouge. Voilà. Donc là, je peux déjà difficilement faire une erreur. Par contre, je sélectionne tout ça. Toutes les lignes horizontales, je presse H. Les lignes verticales, je presse V. Je presse V. Ici, j'en ai une petite. Je presse V. Et à chaque fois, vous voyez, il ne me reste plus que 4 degrés de liberté. Qu'est-ce qui me manque encore ? Je clique là-dessus. Ah, ici, il y a un point qui se balade. Alors, sans doute que je peux me balader. Attendez, je vais voir ça. Et voilà, je n'ai pas de coïncidence ici. Donc, je presse C. Ah, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? J'aurais peut-être dû commencer par... Attendez, je supprime. Voilà, ça et ça. Je presse C. Je presse C. Je vais faire toutes les coïncidences. 4 degrés de liberté, toujours. Alors, qui me manque ? Ah, voilà. Là, je peux créer une contrainte de verticalité. Je presse V. Ici, je crois que j'ai un problème aussi. Donc, ici, je peux, par exemple, faire ceci. Je presse O. Ou je clique contre un point sur un objet. Que me manque-t-il encore ? 2 degrés de liberté. Alors, ici. Alors, sans doute aussi. Voilà. Donc, je vais... Ici, j'ai vu qu'avant, on avait 20 mm. Attendez, je clique. Ici, L. Donc, 20 mm. Voilà. Vous voyez, ça prend forme. J'ai déjà des traits qui sont verts, qui sont contraints. Ici, je presse V, ou contrainte de verticalité. Et mon esquisse est entièrement contrainte. Voilà. C'est un exemple comment on peut récupérer une esquisse à partir d'un DXF. Sachant qu'il n'y aura plus de contrainte d'horizontalité, de verticalité, de contrainte angulaire, ni de contrainte de coïncidence. Il faudra tout recréer, comme on l'a vu. Voilà. J'ai été heureux de vous montrer ces quelques petites astuces qui vous permettront, j'espère, de valider des esquisses, c'est-à-dire de les transformer en esquisses opérationnelles, en esquisses que l'on peut transformer en protrusion, etc. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.